Dans cette capsule vidéo, je vais essayer de vous présenter de manière très synthétique la distillation. La distillation est une opération de séparation et c'est l'opération la plus importante en génie des procédés, en tout cas c'est la plus répandue. Alors, la distillation au laboratoire consiste à chauffer un mélange qui contient deux constituants que l'on souhaite séparer. Lorsqu'on va chauffer ce mélange, la vapeur qui va s'échapper va être enrichie en composé le plus volatile. Si on condense cette vapeur à l'aide d'un réfrigérant, on va obtenir un distillat qui sera plus concentré en composé le plus volatile que ne l'était le mélange dont on était parti initialement. Donc ce principe relativement simple qu'on peut mettre en œuvre au laboratoire, mais on va aussi pouvoir le mettre en œuvre à l'échelle industrielle. Et à l'échelle industrielle, l'idée c'est de pouvoir mettre plusieurs étages de distillation les uns à côté des autres, les uns à la suite des autres pour être plus exact. Et donc à partir de ce distillat, on peut très bien imaginer d'à nouveau le chauffer, d'avoir une vapeur encore plus enrichie en composé le plus volatile, que l'on va à nouveau condenser et ainsi de suite. Alors dans la colonne industrielle, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais le principe est quand même bien celui-ci. Alors voici un schéma d'une colonne de distillation industrielle. C'est une colonne qui fonctionne au continu, c'est-à-dire qu'en permanence, on a une alimentation de cette colonne avec un mélange binaire ou davantage. Et on va avoir en permanence ici une sortie au niveau de la partie qui est chauffée ici, qu'on appelle le rebouilleur sur une colonne à distiller. Et on va avoir une deuxième sortie ici en tête de colonne qui correspond au distillat. Alors pour pouvoir récupérer ce distillat, on a besoin de mettre en œuvre ici un condenseur, donc de refroidir en fait les vapeurs qui sortent de la colonne à ce niveau-là. Ici vous avez une représentation schématique, donc on observe des plateaux successifs sur lesquels on va pouvoir mettre en œuvre le contact pour faire la distillation. Et donc en fait, au niveau du rebouilleur va s'échapper une vapeur qui va monter dans la colonne, traverser chacun des plateaux et être mis en contact avec le liquide qui est issu de la condensation et qui est renvoyé vers la colonne, puisqu'on va fonctionner la plupart du temps sur une colonne industrielle avec un reflux. Donc ce phénomène-là de renvoyer une partie du liquide récupéré en tête de colonne après condensation à l'intérieur de la colonne, ça s'appelle le reflux. Et donc ce liquide, il va descendre à l'intérieur de la colonne successivement à travers les différents plateaux pour se retrouver finalement au niveau du rebouilleur, être chauffé, à nouveau une vapeur qui va s'échapper et ainsi de suite. Donc on a une entrée et deux sorties, c'est bien une opération de séparation. Alors pour étudier cette opération de séparation, comme la plupart du temps, pour ne pas dire toujours en génie des procédés, on va s'appuyer sur des considérations thermodynamiques, en tout cas dans un premier temps. Alors ici est représenté un diagramme isobar, donc pression constante, qui représente l'équilibre liquide-vapeur. Alors en ordonnée, on a la température, il y a deux axes, mais c'est la température sur chacun de ces deux axes. Et en abscisse, on a la teneur en composé le plus volatile. Alors en distillation, on peut travailler soit en teneur massique, soit en teneur molaire. Du moment qu'on reste dans un système cohérent, c'est-à-dire qu'on associe des titres massiques avec des débits massiques et des titres molaires avec des débits molaires, on peut faire l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci pour ça. Alors sur ce diagramme seront présentées deux courbes. La courbe de rosée, qui correspond à la disparition de la dernière goutte de liquide, quand on chauffe, ou à l'apparition de la première goutte si on est en train de refroidir. Et la courbe qu'on devrait en toute rigueur appeler courbe de bulle, puisque le terme ébullition est normalement réservé au corps pur. Cette courbe de bulle, c'est dans le cas d'un chauffage, l'apparition de la première bulle de vapeur ou dans le cas d'un refroidissement, ça va être la disparition de la dernière bulle de gaz. Alors on va avoir dans cette zone-là, en dessous de la courbe de bulle, une phase qui sera entièrement liquide. Au-dessus de la courbe de rosée, on a une phase qui est entièrement vapeur. Et entre les deux, on a le mélange liquide-vapeur. Et donc, disposer de ces informations thermodynamiques sera précieux pour pouvoir étudier la distillation. Alors on va avoir pour une température donnée, donc ici, sur une horizontale, on va avoir une correspondance entre un titre en composé le plus volatile dans le liquide, petit x, et son correspondant dans la vapeur, petit y. Et on voit bien, c'est très clair sur ce schéma, que la vapeur a une composition, une teneur en composé le plus volatile plus grande systématiquement que le liquide. Alors, ces couples petit x, petit y, on peut aussi les représenter sous la forme d'une courbe d'équilibre. On va mettre en abscisse le petit x, la composition de la phase liquide, et en ordonnée le petit y, la composition de la phase vapeur. Alors, c'est un diagramme qu'on rencontre de manière classique. On a pour habitude de tracer la première bisectrice sur ce diagramme. Et puis, donc ici, le trait plus épais, c'est la courbe d'équilibre. Donc ça, c'est une courbe d'équilibre pour un mélange idéal. Elle a une forme bien adaptée pour ensuite faire la distillation. Mais on est susceptible de rencontrer d'autres types de mélanges, des mélanges non idéaux. Vous voyez qu'en fait, on observe ici un point d'inflexion au niveau de la courbe d'équilibre. Et ce qui est plus désagréable encore, c'est des mélanges aséotropes, où on va avoir la courbe d'équilibre qui va franchir la première bisectrice. Alors ça, ça pose des soucis lorsqu'on veut mettre en œuvre la distillation. Donc ici, je vous ai mis des exemples de mélanges qui se conduisent à ces différents types de courbes d'équilibre pour la distillation. Alors, voyons maintenant un peu plus en détail ce qu'on va pouvoir étudier sur cette colonne à distiller. Donc ici, il est représenté une colonne à distiller avec différents étages. Et on a représenté deux zones. Ici, on a la zone au-dessus de l'alimentation, qu'on appelle la zone d'enrichissement. Et la zone en dessous de l'alimentation, qui est la zone d'épuisement ou d'appauvrissement éventuellement. Donc on a notre alimentation ici, qui va se faire avec un débit grand A et un titre en composé le plus volatile qu'on va noter ZA. Alors pourquoi Z et pas X ou Y ? Eh bien tout simplement pour ne pas préjuger de l'état physique de cette alimentation. Ça pourrait être un liquide, ça pourrait être une vapeur, ça pourrait être un mélange des deux. On va même plus dans les détails en parlant de liquide sous refroidi, vapeur chauffée. Donc on utilise ce Z pour ne pas dire que c'est spécifiquement un liquide ou une vapeur, parce que ça peut aussi être le mélange des deux. Alors au niveau des sorties, on va utiliser des notations assez évidentes. On va noter grand D, le débit de distillat, et XD, le titre en composé plus volatile dans le distillat. Alors lui, c'est un X parce que ce distillat, il est forcément une vapeur, un liquide, pardon. Et donc du côté du rebouilleur, j'en perds mon latin, donc ici on a le rebouilleur, on va récupérer un débit grand B et un titre XB, même chose à l'état liquide. Donc B pour rebouilleur. On appelle aussi quelquefois ce flux-là le résidu. Alors ici, on a donc toujours notre condenseur, et donc en bas, le rebouilleur. Alors j'ai écrit ici les différents bilans matière en vert et le bilan entalpique en rouge. Alors j'ai aussi défini ce qu'on appelle le taux de reflux. En fait, vous allez avoir à la sortie de la colonne un certain débit de vapeur qu'on va condenser. La plupart du temps, on utilise un condenseur total. On récupère donc un liquide qu'on va séparer en deux flux, le distillat, qui va être la production de la colonne, et l'autre partie du liquide va être renvoyée dans la colonne pour faire ce fameux fonctionnement en reflux que je vous ai présenté juste avant. Et donc le rapport entre ce débit L0 qui retourne vers la colonne et le débit de distillat, qui est la production effective de la colonne, on l'appelle le taux de reflux, elle en note grand R. Alors donc ici, on a le bilan matière global. On suppose qu'on est en régime permanent. Donc évidemment, le débit à l'alimentation est égal à la somme des deux débits de sortie. Même chose si on s'intéresse au bilan en composé le plus volatile. Donc il suffit de multiplier chacun des débits par son titre. Donc du coup, on a ce ZAA est égal à XDD plus XBB. Et on peut aussi écrire le bilan entalpique. Donc on va avoir l'entalpie qui accompagne l'alimentation. Donc le flux qui arrive à ce niveau-là. On va avoir l'énergie qui est fournie ici au niveau du rebouilleur. Et la somme de ces deux termes correspond aux sorties d'énergie. Donc on va avoir l'énergie qui accompagne le distillat, ici. Celle qui accompagne le résidu au niveau du rebouilleur. Et puis on a une évacuation de chaleur. Ça commence à être un peu encombré, mon schéma. À ce niveau-là, au niveau du condenseur. Pour pouvoir condenser la vapeur qui sort de la colonne, évidemment, il va falloir dégager de l'énergie. Donc ça correspond à ce terme ici. Donc ces bilans vont permettre de caractériser le fonctionnement de la colonne. Et puis on peut avoir envie d'en savoir un peu plus, de déterminer le nombre d'étages. Alors tout d'abord, on va pouvoir déterminer le nombre d'étages à reflux total. C'est-à-dire comme si on ne produisait rien. On renvoie tout dans la colonne. Tout ce qui vient du condenseur est renvoyé dans la colonne. Alors évidemment, ça n'a aucun intérêt d'un point de vue industriel. Mais ça permet de savoir quel va être le nombre d'étages théoriques minimales. Alors il suffit de prendre la courbe d'équilibre, donc qu'on retrouve ici. Et entre cette courbe d'équilibre et la première bisectrice sur ce diagramme, on va tracer des gradins. C'est la méthode de Maccabéthyl. Donc pour le cas d'un reflux total. Et ça va nous permettre de déterminer le nombre d'étages théoriques minimum. Ensuite, on va pouvoir vouloir déterminer ce qui va se passer lorsqu'on est à reflux minimum. C'est-à-dire le contraire. Dans le cas précédent, on renvoyait tout dans la colonne. Là, on essaye d'en renvoyer le moins possible. Alors qu'est-ce qui va se passer si on fait ça ? Eh bien en fait, on peut démontrer que la droite opératoire qui se trouve ici va représenter ce qui se passe dans la zone d'enrichissement de la colonne. Et là, une pente qui est égale à R sur R plus 1. Donc plus on va avoir un taux de reflux faible et plus cette droite va se rapprocher d'une horizontale alors qu'un reflux total, elle était confondue avec la première bisectrice. Et du coup, elle va se retrouver à devenir tellement proche de l'horizontale qu'elle va finir par couper la courbe d'équilibre. Or, si la droite opératoire coupe la courbe d'équilibre, on va se retrouver avec un nombre d'étages théoriques infini. Du coup, c'est cette petite construction qui va permettre de déterminer le taux de reflux minimum. Donc en pratique, on va positionner la droite d'alimentation. Alors en réalité, elle n'est pas toujours verticale. Mais en tout cas, on va positionner la droite d'alimentation. Et on va regarder son intersection avec la courbe d'équilibre. Et ça va nous permettre, avec la pente de cette droite, qui passe par le point de coordonnée x, d, x, d, et qui coupe la droite d'alimentation sur la courbe d'équilibre, la pente ici, c'est égale à rmin sur rmin plus 1. Et du coup, on peut remonter au taux de reflux minimum, qui correspond donc à un nombre d'étages théoriques infini. Et ensuite, on va pouvoir voir ce qui va se passer lorsqu'on va se positionner à un taux de reflux quelconque, quelconque entre le reflux total et le reflux minimum. Donc on retrouve la construction avec la courbe d'équilibre. Cette fois-ci, on va peu utiliser la diagonale, première bisectrice. On va juste l'utiliser pour positionner les points qui correspondent ici au distillat et ici au résidu. On va pouvoir également placer la droite d'alimentation. Cette droite d'alimentation, elle va avoir une pente verticale lorsque l'alimentation se fait avec un liquide bouillant, une pente horizontale, c'est-à-dire qu'elle serait comme ceci, si on avait une vapeur saturée. Et puis, en fonction des autres cas intermédiaires, elle va pouvoir prendre des pentes variables. Donc, on a tracé notre droite d'alimentation et on va tracer à partir de ce point de coordonnées x, d, x, d, la droite opératoire côté enrichissement en connaissant sa pente, qui est égale à r sur r plus 1. Donc, il faut avoir choisi le taux de reflux de travail. Une fois qu'on a l'intersection entre la droite d'alimentation et la droite d'enrichissement, on va pouvoir tracer la deuxième droite, la droite d'épuisement, qui part du point de coordonnées x, b, x, b et qui va rejoindre le point d'intersection. Donc, en fait, les trois droites se coupent au même endroit. Et ensuite, il va suffire de tracer les étages correspondants à la méthode de Maccabétie, donc les gradins qui sont ici. Donc, on va tracer entre les deux droites opératoires, droite d'enrichissement et droite d'épuisement, et la courbe d'équilibre. Alors, avec cette construction, on va non seulement déterminer le nombre d'étages théoriques qui correspondent au fonctionnement de notre colonne à distiller, mais on va aussi pouvoir déterminer sur quel étage il faut faire l'alimentation, car il ne faut pas choisir l'alimentation n'importe où. Donc, on voit que sur cet exemple, il faudrait faire l'alimentation de notre colonne sur le deuxième étage théorique. Alors, si on reprend le cheminement d'un prédimensionnement, disons plutôt, parce qu'on s'appuie ici uniquement sur la partie thermodynamique, il faudrait également regarder les côtés transferts. Mais donc, on va d'abord déterminer un nombre d'étages théoriques minimum. Ça permet, en fait, de s'assurer qu'il est raisonnable d'imaginer de construire une colonne à distiller pour la situation à laquelle on doit faire face. Ensuite, on va déterminer le taux de reflux minimum. Donc, par la construction, je vous ai montré, qui correspond donc à un nombre d'étages infini. Et ensuite, on va choisir un taux de reflux opératoire. Généralement, vous voyez, on le prend entre 20 et 50 % de plus que le taux de reflux minimum. Ensuite, une fois qu'on a choisi ce taux de reflux, avec la méthode de Maccabé-Thil que je viens de vous présenter rapidement, on va pouvoir déterminer le nombre d'étages théoriques correspondant au fonctionnement de la colonne. Et si on va avoir une estimation de la hauteur de la colonne, eh bien, on va pouvoir, dans le cas d'une colonne garnie, garnie, utiliser la notion de HEPT, hauteur équivalente à un plateau théorique. Donc, en multipliant cette HEPT par le nombre d'étages théoriques, on va obtenir la hauteur approximative de la colonne. Ou bien, si on travaille sur des colonnes à plateau, eh bien, il va falloir avoir une information sur l'efficacité de ces plateaux. Et donc, en fonction du nombre d'étages théoriques, l'efficacité de plateau sera entre 0 et 1, pouvoir déterminer le nombre d'étages réels, qui sera forcément plus grands, qu'il va falloir utiliser pour mettre en œuvre cette colonne. Alors, je vous ai présenté vraiment les choses de manière extrêmement succincte. Je mentionne quand même une autre méthode pour déterminer le nombre d'étages théoriques, plus sophistiquées, plus précises, qui est la méthode de Pontchamps-Avary, qui, elle, s'appuie sur le diagramme entalpique, comme vous le voyez ici. Et puis, pour terminer, quelques illustrations qui représentent des colonnes à distiller industrielles. Donc, on a de nombreuses colonnes à distiller industriellement rencontrées. C'est vraiment l'opération de séparation la plus courante en génie des procédés. On va la trouver dans des applications très variées, les plus courantes étant la distillation du pétrole pour récupérer l'essence, le kérosène, mais aussi toutes les coupes qui vont ensuite permettre de fabriquer les plastiques. C'est aussi par distillation qu'on va séparer l'azote et l'oxygène de l'air pour produire, notamment l'azote liquide, qui a des applications nombreuses dans très nombreux domaines. Et puis, bien sûr, vous connaissez une application qui est représentée ici avec cette colonne en cuivre, qui est la production d'alcool. Alors, c'était juste un bref aperçu sur la distillation. Ça vous aura donné quelques éléments de la distillation industrielle. Et je vous invite à consulter des ouvrages plus spécialisés pour en savoir plus. Merci. 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 Merci.